C'est l'heure du Check Info avec toi Marion et aujourd'hui on part en Chine et on reparle du Covid-19. Et ouais, puisqu'on croyait l'épidémie terminée depuis de nombreuses semaines déjà, la vie avait repris, fini le confinement. Sauf qu'après deux mois sans aucune nouvelle contamination, Pékin, 21 millions d'habitants voient les cas positifs au coronavirus se multiplier. 137 nouveaux cas en six jours seulement, des dizaines de milliers de tests sont en cours, 90 000 par jour depuis la semaine dernière pour essayer de remonter la chaîne de contamination. Le maire de la capitale chinoise parle lui-même d'un temps de guerre et d'une situation extrêmement grave. Alors est-ce qu'on sait d'où ça vient et pourquoi ça repart ? Alors ça vient comme à Wuhan en décembre d'un immense marché alimentaire. C'est là que les premiers cas ont été détectés. Précisément sur les étals des produits de la mer, des chercheurs ont évoqué une souche européenne du virus. Sous-entendu, ça ne vient pas de chez nous, ça ne vient pas de Chine mais de l'extérieur. Sauf que d'autres foyers de contamination ont émergé avec d'autres origines sur d'autres marchés de la ville. Quatre en tout, des lieux qui ont été fermés, tout comme les résidences où habitent les travailleurs infectés. 30 zones résidentielles dans lesquelles habitent 100 000 personnes. Interdiction de sortir et ravitaillement par la municipalité. En fait, la mairie a décidé de remettre en vigueur les mesures du confinement. Écoles fermées à partir d'aujourd'hui. Entreprises appelées à placer leurs salariés en télétravail. Fermeture de centres sportifs, de musées, 70% des vols annulés et les sorties de Pékin déconseillées. En fait, il faut avoir sur soi un test certifié négatif au Covid-19. Oui, c'est le retour du confinement comme on l'a bien connu. Et du coup là, on peut parler de deuxième vague ou pas ? Pour l'instant, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, n'utilise pas cette expression. Elle dit suivre la situation de près. Le but étant d'éviter que la contagion se propage au reste de la Chine et donc au reste du continent et du monde. Des experts seront éventuellement envoyés sur place pour tenter de mesurer la gravité de la situation. Mais en réalité, c'est comme en janvier. Vérifier les chiffres est impossible. Mais au moins, visiblement, on peut dire que les mesures sont prises. Ce qui n'est pas le cas dans les autres endroits sur la planète où le virus revient. On peut citer par exemple l'Iran. 100 morts en 24 heures dimanche, ce qui n'était pas arrivé depuis deux mois. L'Inde, 2000 morts en 24 heures et une hausse des contaminations depuis leur déconfinement. Comme aux Etats-Unis d'ailleurs, 116 000 morts, plus de 2 millions de contaminés et surtout 20 000 cas détectés chaque jour. Et un dernier mot sur la France, on en est où ? 111 décès pour la journée d'hier, ce qui porte le bilan à 29 547 morts. Ce n'est pas encore 30 000, mais le nombre de patients en réanimation, lui, il baisse chaque jour. Ils ne sont plus que 820 aujourd'hui, alors qu'ils étaient 2000 il y a un mois. Donc chez nous, c'est plutôt positif. Mais vu ce qui se passe quand même dans d'autres pays, restons humbles et vigilants. Oui, n'oublions pas évidemment ces fameux gestes barrières. Merci Marion.